Bonjour, bonjour! Comment allez-vous en ce mercredi? Mercredi, juste avant le dîner. Alors, vous savez peut-être que j'ai un live, justement, sur ma page Facebook à midi pour qu'on puisse magasiner ensemble. Et là, avant de faire un live, il faut que je me maquille. Donc, je me suis dit, bien, je vais venir sur Instagram, puis on va se maquiller ensemble, parce que je sais que vous aimez bien, vous aimez beaucoup les petits trucs que je vous donne, etc. Puis aujourd'hui, je vais vous donner des trucs. Comment se maquiller quand on a des lunettes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Donc, salut gang, allo Amélie, coucou Jennifer, bonjour Aurore! Alors, là, vous voyez, je peux maquiller du tout. J'enlève mes lunettes. Et là, il y a beaucoup de gens, je vais m'attacher les cheveux pour que ça allait mieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, comment je me maquille quand j'ai des lunettes? Est-ce que je dois vraiment changer quelque chose? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vous invite premièrement à poser vos questions pendant que je me maquille, parce que j'ai à peu près 20 minutes avec vous pour ne pas être en retard pour mon autre live. OK? Là, vous voyez, là, de quoi j'ai l'air, là? J'ai l'air de tout ça, là. Je vais commencer avec mon eau florale. Alors, je vais utiliser l'eau florale de géranium aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'eau florale de géranium est parfaite pour les peaux mixtes à grasse. Donc, pour celles qui ont des problèmes de, des petits problèmes de peau, des petits boutons, des points noirs, etc. Bien, l'eau florale de géranium va vraiment aller traiter ça. Et là, j'ai commencé à avoir des petits boutons ici, sous le cou également. Donc, on va remédier à tout ça avec l'eau florale de géranium. Et je vous ai parlé beaucoup des huiles cosmétiques que j'aime beaucoup utiliser avant le maquillage. Mais, quand on veut un maquillage, les huiles, souvent, c'est ce que je vais utiliser dans la vie de tous les jours. Mais vous pouvez également, pour celles qui préfèrent les crèmes, vous pouvez utiliser des crèmes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, justement, de la crème artiste. On en a deux, en fait, que vous pouvez appliquer matin et ou soir. Hello! Donc, bonjour, Ludo! Alors, je vais utiliser aujourd'hui la crème à base de jojoba. Donc, les deux crèmes artistes, en fait, j'ai une crème à base de mangue et j'ai une crème à base de jojoba. C'est quoi la différence entre les deux? Jojoba, c'est une huile qui est, c'est un hydratant, en fait, qui est parfait pour les peaux mixtes à grasse. Donc, si tu as la peau mixte à grasse, tu utilises l'hydratant. Excusez-moi, c'est encore l'Inde qui m'appelle. Pouvez-vous croire? Ça fait une semaine que l'Inde m'appelle. Je ne sais pas pourquoi. C'est bien drôle, cette histoire-là, parce que un de mes grands rêves de vie, c'est d'aller faire un voyage en Inde. Et ma grande amie Claudia, regardez, il m'appelle encore. Il m'appelle encore, je ne peux pas croire, mais je ne peux pas répondre, là, parce que je ne sais pas pourquoi qu'il m'appelle. Mais un de mes grands rêves, c'est d'aller en Inde. J'ai une de mes bonnes amies qui est allée en Inde dernièrement. Et là, ça fait une semaine que j'ai un téléphone de l'Inde. Ça fait que je ne sais comme pas si je dois répondre. Parce qu'il y en a. C'est pour travailler tes chakras. Oui, c'est ça, Aurore. Imagine-toi donc. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Là, mon amie me dit de répondre, parce qu'elle dit qu'ils m'ont peut-être vue dans son fil Instagram, et ils recherchent des ambassadeurs, des ambassadrices, parce qu'ils veulent transformer un palais de l'Inde en hôtel. Puis, ils veulent avoir des influenceurs pour pouvoir en parler. Mais d'un coup que je me fais kidnapper, on dirait que je ne suis pas sûre de cette histoire-là. En tout cas, je vous reviendrai avec les dénouements. Alors, juste pour finir avec les petites crèmes hydratantes. Alors, jojoba pour les peaux mixtes à grasse et la crème à base de mangue, c'est pour les peaux normales sèches. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint liquide. Alors, je peux en appliquer une petite quantité avec mon pinceau. Et je le dépose un peu partout. Donc, le teint, là, ce n'est pas parce qu'on porte des lunettes que ça change, OK? Donc, on va appliquer notre fond de teint partout. Et là, vous voyez que mes cernes sont assez apparentes aujourd'hui. J'aime assez ça vous montrer mes cernes, là. Parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui me disent tout le temps, « Ben non, Marilyn, toi, tu n'as pas de cernes, même quand tu n'es pas maquillée. » « Ce n'est pas vrai. J'en ai. Regarde. Regarde. » Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois, là? OK? Puis non, je n'ai aucun problème à vous montrer mes cernes parce qu'on est tous de même. Alors, j'applique mon fond de teint partout. J'ai des petits boutons ici et là. C'est pour ça que je vous disais que je vais utiliser, à la place de l'eau de la vente, je vais utiliser l'eau de géranium qui va aller régler ça en 2-3 jours. C'est ça que j'aime de ça. Et je vais appliquer mon correcteur. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le correcteur de Make Up For Ever qu'on a également à la boutique. Vous savez qu'on est distributeur officiel de la ligne de maquillage Make Up For Ever. On est seulement 3, mis à part les Sephora, là. On est 3 au Canada et j'en fais partie. Donc, j'en suis extrêmement fière parce que c'est une compagnie que j'adore et qui est parfaitement adaptée aux professionnels, mais qui peut également être utilisée par Madame Tout-le-Monde qui trippe sur le maquillage. Et là, j'utilise le correcteur, celui-là, parce qu'il est très pigmenté. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup. Je l'ai peut-être trop mis déjà. La différence avec les correcteurs artistes, il y en a souvent qui me posent la question. Les correcteurs artistes sont très, très fluides, sont très légers, sont idéals pour les personnes qui ont rides, ridules sous les yeux et qui ont le problème que le correcteur entre dans les petits traits d'iridule. Et celui-là, il est plus pigmenté, plus épais. Donc, quand on a des cernes aussi apparents que ceux que je viens de vous montrer, bien, c'est intéressant d'utiliser. Je ne l'utilise pas tout le temps. Je l'utilise vraiment dans des périodes de l'année comme ça. Là, où est-ce qu'on commence à perdre notre petit hall d'été? Où est-ce que notre peau commence à se déshydrater à cause du chauffage? Toutes ces petites histoires-là qui font qu'on commence à avoir un petit problème de peau. Donc, voilà. Déjà, là, c'est mieux. Là, j'ai l'air blanche. Rappelez-vous, quand on termine le maquillage du teint, c'est-à-dire quand on est rendu, on a mis le correcteur, on a mis le fond de teint, on a toujours l'impression d'être blême. C'est normal parce que les correcteurs, excusez-moi, les correcteurs et le fond de teint sont là pour unifier le tout. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai l'idée de travailler avec la palette Love. Pourquoi la palette Love? Parce que... Vous avez vu mon beau chandail? Regardez s'il est beau! On dirait des plumes, on dirait... Je l'aime assez, là. Je suis allée au Zara. Et voilà, j'ai trouvé cette petite merveille-là que je mets avec une... Je vais vous le montrer parce que c'est vraiment cute. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup les petits croque-top. J'aime beaucoup les gilets beden sans la beden. Comprenez-vous? Je suis comme pas à l'aise de... Bien, pas que je suis pas à l'aise, mais... Ça me tente pour... De montrer nécessairement ma beden. OK? Mais je pourrais le mettre avec un pantalon taille haut. Puis, si on voyait juste un petit bout de peau, parce que vous savez... Je sais pas si vous le savez, mais le nombril n'est plus à la mode. Moi, dans mon temps, le nombril était à la mode. C'est-à-dire qu'on portait des tailles basses. Puis, quand on avait un gilet beden, on voyait le nombril. Aujourd'hui, c'est plus la mode. Imaginez-vous donc. Ce qui est la mode, c'est de voir l'espace juste en dessous de ton estomac et au-dessus de ton nombril. C'est-à-dire juste un petit bout de peau ici. Mais c'est à notre avantage parce que c'est l'endroit où la femme a la taille la plus fine. Donc, ça nous avantage. Alors, soit tu mets une petite robe noire comme j'ai là. OK? Une petite robe noire moulante. Et tu mets ça par-dessus. Le tour est jouif. Ou tu mets un pantalon noir taille très haute. Dans les deux cas, ça fait quelque chose de bien cute. Alors, et aussi, quand tu es habillé en rose comme ça, moi, j'aime beaucoup utiliser la palette Love qui va apporter un punch parce que je ne suis pas obligée de ne mettre que du rose sur les yeux parce que je suis habillée en rose, etc. Vous voyez, il y a des belles couleurs. Il y a du rouge. C'est teinté de rose. Il y a un brun rosé ici. Parce que vous savez qu'un brun n'est jamais juste brun. Un brun peut être rose, peut être orangé, peut être cuivré, peut être grisonnant. Donc, un brun n'est jamais juste brun. Et c'est important que vous choisissiez la bonne couleur de brun selon ce que vous avez le goût de faire ressortir. Comme là, moi, vu que ça, c'est un brun rosé, un brun rouge, en fait, il y a du rouge aussi à l'intérieur. La couleur contraire du rouge, c'est quoi? Est-ce que vous le savez? C'est le vert. Alors, automatiquement, si je prends ces couleurs-là, pour mes yeux, mes yeux vont sortir plus verts. Alors là, je vais juste terminer au niveau de mes joues. Quelque chose de très simple. Je n'ai pas besoin de nécessairement tout utiliser ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un petit peu de ma poudre de modeler, juste pour aller creuser au pourtour. OK? Juste un petit peu comme ça, vous voyez? Alors, je vais un petit peu sous la pommette et je monte sur la tempe et je descends. Ça va juste aller découper un petit peu mon visage et ajouter un petit hâle pour enlever cet effet très hivernal. Et ensuite, je vais terminer avec mon fard à joues. Mais mon fard à joues ici, il est mât. Je vais le mélanger avec le nacré parce que je veux un fard à joues légèrement nacré. Et je l'applique, voilà, sur ma pommette. Je pars de la tente et je descends sur la pommette. Voilà. Déjà là, j'ai l'air moins blême, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous aimez ça, faites-moi des petits pauses, des petits cœurs. Je veux savoir si vous êtes là, je veux savoir si vous avez des questions. Je vous rappelle, celles qui viennent d'arriver, qu'on va parler de maquillage quand on a des lunettes. Donc, je brosse mes sourcils. Alors, oui, vous aimez ça? Yeah, c'est le fun! Mes sourcils, je prends un petit pinceau biseauté. Je prends justement soit mon brun très, très foncé. Il est presque noir. Je vais juste en prendre une petite, petite, petite quantité. Juste pour aller compléter mon sourcil au coin externe. Peut-être un petit peu au niveau de la base, mais pas beaucoup. Voilà. C'est tout. C'est tout pour les sourcils. Attendez, là, j'ai comme fait une petite coche ici, là. Coucou, Firmen! Comment tu vas, ma belle Firmen? Firmen, il faut qu'on se reparle de plein d'affaires, là. J'ai eu mon meeting avec... avec Josiane. Hein? Mon acolyte, Josiane. Puis là, on a des beaux projets pour toi, Firmen, là. Tu me diras si tu as le goût de... Tu me diras si ça te tente d'avoir des projets. Tiens, juste un petit peu pour les sourcils. Maintenant, pour les yeux. Alors là, je n'ai pas ma base pour les yeux près de moi. Sachez que c'est important d'avoir une base pour les yeux. Puisque je n'en ai pas, je vais prendre mon correcteur, juste pour avoir une base un peu plus collante. pour m'assurer que mon maquillage tienne toute la journée. Et là, avec cette palette-là, des fois, cette palette-là, quand les gens la voient, elle fait peur. Parce que, bien, pour d'autres, elle est extraordinaire. Et pour certaines, vous allez dire, oh mon Dieu, c'est tellement foncé, c'est tellement pigmenté. C'est une palette qui est idéale, évidemment, pour les looks plus glamour. Mais, elle peut très, très bien faire pour un maquillage un peu... Je vous dirais qu'aujourd'hui, vu que je suis habillé un petit peu festif, je ne veux pas nécessairement que ça soit hyper naturel. Parfois, j'en fais des maquillages hyper naturels. Mais là, je vais faire quelque chose de quand même simple. Regardez bien. Je vais commencer par prendre mon illuminateur que je vais mettre coin interne avec mon doigt. Jusqu'à peu près aux trois quarts. OK? Jusque-là, c'est facile. On ne se casse pas la tête. Donc, ça me fait... Ça me fait une petite couleur. C'est légèrement naclin. Ensuite, je vais prendre mon brun rouge, ici. Avec mon petit pinceau boule. Alors, petit pinceau boule, petit moyen. OK? Avec mon brun, ici. Je vais le déposer. N'oubliez pas de toujours déposer vos couleurs à l'endroit où vous voulez que l'endroit soit le plus foncé. Et ensuite, j'estompe vers l'intérieur. Donc, j'estompe vers l'intérieur. Là, vous voyez, une petite coche, là, c'est pas grave, là. Hein? On ne capote pas. Je peux prendre mon doigt, si je veux, juste aller l'estomper un petit peu. Voilà. Donc, j'estompe vers l'intérieur, vers ma couleur que j'ai mise au début. OK? Et ensuite, après ça, je peux estomper un petit peu vers l'extérieur. Et si je veux, je peux aller juste un petit peu en dessous. Avec mon même pinceau. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, c'est... Je refais de l'autre côté. Je dépose mon produit. Je dépose mon pigment. Et ensuite, je vais estomper vers l'intérieur. Salut, mon amie Mélissa d'amour que j'aime. Comment ça va? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je m'ennuie tellement de toi, là. Je parle de comment se maquiller quand on a des lunettes. Vous voyez? Puis Mélissa s'est rendue, là. Puis, je peux aller un petit peu dans le coin, en bas. Ça fait trop longtemps qu'on s'est vus. On s'est vus hier soir. Regardez, comment vous trouvez ça? Est-ce que vous aimez ce maquillage-là? Deux couleurs, à peu près deux minutes. Mais là, ce que je veux vous parler, c'est justement quand tu as des lunettes. C'est quoi les petites alternatives? Alors, je vous montre mes super lunettes, que là, on ne voit rien parce qu'il y a des verres puis il y a beaucoup trop de reflets dans ma fenêtre. Je vais mettre mes autres lunettes magiques. Ah! Il n'y a plus de... Il n'y a plus de reflets. Bon. C'est des lunettes magiques. Mais là, je vais vous donner les petits trucs. Quand on a des lunettes, à quoi il faut penser? Ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que quand on a des lunettes, ce n'est pas vrai qu'on doit tout changer, qu'on doit agencer à nos lunettes, que notre maquillage est complètement différent. C'est quoi la différence, premièrement? C'est qu'il faut savoir si on a de la force pour voir de loin. Ah! Bien, merci, Mélissa, tu trouves? Ce n'est pas si bien, hein? Mais là, je n'ai pas fini, là, mon look avec mes belles plumes. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on a des lunettes, premièrement, il faut savoir si c'est dans le but de voir de loin ou de mieux voir de proche. Ça, ça fait une différence. L'autre différence, quand on porte des lunettes, c'est qu'il faut savoir si la force est très, très grande. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie des verres, OK? Avec la nouvelle technologie de verre pour les lunettes, il n'y a pratiquement pas de différence. C'est-à-dire que ça ne changera pas nécessairement la grosseur ou la forme de tes yeux. Salut, ma belle Emma, rose d'amour. J'espère que tu vas bien. J'ai hâte de te voir, Emma. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Tu t'ennuies de t'en m'attendre make-up, hein? On va se voir bientôt, j'espère. Peut-être en fin de semaine. Peut-être en fin de semaine. Je ne sais pas si j'ai le droit de te dire qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine, mais peut-être qu'on va se voir en fin de semaine. En tout cas. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, advenant le cas que tu es très, 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 très myope, un pied devant l'autre. Si c'est le cas, ce que ça va faire, c'est que ça va rapetisser tes yeux un peu quand tu portes tes lunettes. Donc, à ce moment-là, ce que je te suggère, c'est d'aller souligner davantage le dessous de l'œil. C'est-à-dire, plutôt que d'aller juste un petit peu dans le coin externe, tu peux aller un petit peu plus loin dans le coin interne et faire un dégradé un peu plus large. Vous voyez comme ça? Mais pas beaucoup, là. Comme ça. Pourquoi? Parce que, puisque la lunette, en fait, le vert, va donner l'effet que ton œil est plus petit, on va légèrement le tricher en allant le souligner davantage. Et ça va corriger l'effet d'un œil qui est plus petit. Si c'est le contraire, c'est-à-dire, si tu as des lunettes que tu portes toujours, pas juste, mais c'est pour voir de près et que la force est très, très grande, encore une fois, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des gros yeux. Ça va faire des yeux plus gros. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire attention, c'est d'éviter d'avoir des yeux trop ronds, trop gros. Alors, ce que je vais vous suggérer, c'est de ne pas maquiller le dessous de l'œil, tout simplement. Alors, ne mettez rien ou pratiquement rien sous l'œil. OK? Comme ça. Et surtout, évitez de mettre du mascara en dessous de l'œil, sur les cils du bas. Alors, si vous êtes myope, on va agrandir légèrement les yeux. Et si vous êtes très vite, on va donner l'effet de diminuer un peu la largeur des yeux. Sans plus. Sans plus. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, je vais peut-être mettre mes nouvelles lunettes que j'aime beaucoup, mais qui ont beaucoup de reflets. Mais moi, je ne suis vraiment pas beaucoup myope. J'ai eu une opération il y a plusieurs années. D'ailleurs, Mélissa, ton rendez-vous est déjà pris. Parce que je n'arrête pas de dire à mon amie Mélissa qu'il faut absolument qu'elle se fasse opérer les yeux. Parce que je ne comprends pas encore aujourd'hui comment ça qu'elle porte des verres de contact. Surtout que les verres de contact lui font mal. elle a des infections aux yeux, les yeux viennent secs, ça n'a pas de bon sens. Moi, je dealais avec cette situation-là quand j'avais 16 ans. À 16 ans, mes verres de contact me faisaient mal, etc. Mélissa, va te faire opérer qu'on n'en palpue. C'est terminé. Après ça, tu vas pouvoir porter des lunettes comme moi. Des lunettes magiques. Comme ça. Juste pour le style. Juste pour le style d'avoir un look secrétaire. Bon, si on vient nos moutons, c'est-à-dire à notre maquillage des yeux. Est-ce que vous trouvez que c'est facile? Si vous avez trouvé que c'était facile, j'ai mis cette couleur-là dans le coin interne jusqu'à peu près aux trois quarts de l'œil. Et ensuite, je prends mon beau brun rouge que je vais estomper du coin externe vers l'intérieur. Et je ne veux pas de ligne entre les deux. Jamais, jamais, jamais. Il faut que ça soit fluide. Il faut que ça soit un beau dégradé. C'est ce qui va vous donner l'effet d'un beau maquillage raffiné. Le raffinement est très important. On ne veut rien de vulgaire. On ne veut rien de trop. On veut que le maquillage soit juste comme un beau petit plus. Savez-vous quoi? Je pense que je laisserai ça comme ça. Ah, mais je vais vous donner le petit truc. exemple, ce que je ferai, c'est que je terminerai avec... Je vais vous montrer le produit fini. Et ensuite de ça, je vais ajouter le rouge. Juste pour que vous voyez ce que ça fait comme effet quand on met du rouge. Alors, je ne mets pas toujours du mascara, mais là, aujourd'hui, je vais en mettre parce que j'ai plein de petites vidéos à faire. Je suis en préparation pour plein de beaux projets pour 2020, si vous le saviez. Je vous en parle puis j'ai comme eu une boule ici parce que je suis émermée puis j'ai hâte de vous parler de tout ça. Alors, aujourd'hui, je fais plein, plein, plein de vidéos. Et d'ailleurs, je vais aussi faire des vidéos pour chaque palette parce qu'il y en a plusieurs qui me demandent. Oui, les lives, je le sais que ça vous aide énormément parce que c'est super le fun. Rappelez-vous qu'à chaque fois que je fais un live, je le mets sur ma chaîne YouTube l'ABC du maquillage et vous pouvez retrouver tous mes lives de maquillage. Puis, je fais toujours des maquillages super rapides, super simples. Mais ce que je vais tourner aujourd'hui, en fait, c'est des petites capsules pour présenter les différentes palettes sur la boutique qui durent environ 5-6 minutes juste pour que quand vous achetez une nouvelle palette, vous sachiez un peu comment l'utiliser, comment ça fonctionne, c'est quoi le processus, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Si oui, dites-le moi. Oui. Donc, je mets mon mascara comme ça. Un petit peu de mascara. Voilà. Ensuite, je vais terminer. Si j'avais quelque chose de spécial, exemple, ce soir, si j'ai un souper, un événement, ce que je vais faire et ce que je trouve magnifique, c'est quand tu portes du rose et que tu veux que ça punche, tu vas aller mettre une couleur aussi punchée que ça. Ça, c'est le velours à lèvres Fusion. Le velours à lèvres Fusion, j'adore le mettre avec du rose. Le Fusion est le caprice. d'ailleurs, si vous voulez les voir, rappelez-vous que dans quelques minutes, je vais être en live sur ma page Facebook. On magazine dans la boutique de l'ABC du maquillage. Si vous avez des produits que vous voulez voir, etc., je vous les montre. Je vous montre c'est quoi qu'on a comme inventeur, c'est quoi que vous pouvez acheter, qu'est-ce qu'on a. Vous viendrez magasiner avec nous. Mais là, pour aujourd'hui, cet après-midi, je vais tout simplement y aller avec mon ma laque à lèvres Rive. Comme ça. Je vous mets du bon rock romantique comme musique. Alors, vous voyez, un beau petit maquillage. Comment vous trouvez ça? Aimez-vous ça? Là, je mets ces lunettes là parce que les autres, sinon, vous ne verrez pas, il y a trop de reflets avec ma fenêtre. Dernière petite astuce. si je veux ajouter le rouge qui vous fait si peur mais qui est pourtant si beau. Moi, quand j'ai créé cette palette-là, je l'ai créée à cause de cette couleur-là. J'ai pris cette couleur-là et j'ai composé autour. Alors, je vais prendre mon rouge. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Je peux reprendre, tiens, je vais prendre un petit boule. Tantôt, j'avais un moyen boule et là, j'en ai un petit. Je vais prendre mon rouge rouge. Ce que ça va faire, c'est que ça va juste donner un beau punch à mon maquillage et ce que je vais faire, je vais aller très près des cils et je vais aller ajouter juste, je vais comme faire un dégradé entre les deux couleurs. Rappelez-vous, un des petits trucs que je donne toujours, c'est que plus la couleur est intense, plus la couleur est punchée, plus tu devrais l'appliquer près des cils. Si tu l'appliques près des cils, tu n'as pas d'affaire à avoir peur. Tu sais, du bleu, du mauve, du rouge comme ça. Si tu as peur que ça fasse un effet clown, mets-le près des cils. En le mettant près des cils, ça va juste aller faire ressortir la couleur de ton iris sans donner un effet clown. C'est sûr que si je mettais du bleu, du rouge au niveau du reflit de l'oeil, ça pourrait être un petit peu exagéré. Tu comprends? Et là, j'en applique un petit peu et je peux juste aller estomper le dessus. Pas près des cils, juste un petit peu au dessus. Je veux garder un peu cet effet. Vous voyez comment c'est beau le rouge sur les yeux. Est-ce que vous aimez ça? Ça, je trouve que ça l'ajoute tellement une belle dimension au maquillage. Donc, je ne suis pas dans le coin externe complètement, je suis juste comme entre les deux couleurs, entre le foncé et le pâle que j'ai mis au début. Et je fais juste comme estomper entre les deux pour aller ajouter une couleur. Regardez comment ça ressort les yeux, peu importe la couleur de tes yeux qui soit bleu, paire, vert, paire, vert. C'est une joke plate, ça. Ou brun, marron aussi, ça va faire ressortir les yeux. Moi, j'adore cette couleur-là. Elle me fait triper. Il faut juste savoir où l'appliquer. Puis, je trouve que ça donne tellement de belles subtilités au maquillage. Aimez-vous ça, le petit rouge? Et là, aujourd'hui, je vais garder l'idée que je veux un maquillage qui reste quand même soft, mais pour des maquillages hyper glamour aussi, si vous saviez comment ce rouge-là est extraordinaire. Aimez-vous ça? Aimez-vous mon look? Mon look du mercredi. Regardez, pour aller magasiner mon look du mercredi. Alors, hashtag Zara avec la palette Love d'Artiste ainsi que la laque à lèvres Rêve. Donc, voilà, je m'en vais dans la boutique. Venez me rejoindre. On s'en va magasiner sur la page Facebook de Love et c'est du maquillage. À tantôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada